Le match des retrouvailles. Pendant 5 ans, Xavier Garbajosa a dirigé les lignes arrière rochelaises. Il est désormais entraîneur en chef à Montpellier. Côté Rochelais, on essaie d'évacuer ce type d'émotions. Les émotions, je ne sais pas si on peut dire ça, mais comme tout entraîneur, on se respecte et on se sert à la main avant le début du match. Ce que l'on retient ici, c'est surtout que Garba est en train de transformer le jeu montpoliérin. Il y a des consignes qui sont claires au niveau des ailiers, au niveau du champ profond, au niveau de ses exploitations des ballons de turnover. Vous connaissez les qualités de Xavier, les aspirations de Xavier dans ce jeu-là. Ça se voit au bout de deux matchs, donc à nous de ne pas être surpris. Vian Lippenberg retrouvera lui son ancien club et sa place de titulaire à la Rochelle. Il a vu la semaine dernière ses coéquipiers en mode alternatif. De temps en temps, il y avait des très belles choses et d'autres fois, on faisait des choses très, très mauvais. Et je pense que c'est ça qui était un peu frustrant. Mais entre nous, entre joueurs, on est plutôt confiants que si on peut éviter les erreurs. Il faut pour cela intégrer les nouveaux plans de jeu signés au Gara. C'est en cours, nous dit-on. Il y a les codes qui changent, il y a effectivement la façon de jouer, le déplacement. Après, c'est un temps d'adaptation qu'il faut passer. Et je trouve qu'on encaisse de mieux en mieux les entraînements. C'est de plus en plus fluide. Donc je suis assez confiant. Après, c'est vrai que ça prendra un petit peu de temps pour tout. Deux équipes de costauds mais ambitieuses derrière. Sur le papier, la fiche s'annonce belle. C'est vrai que ça prendra un petit peu de temps pour tout. C'est vrai que ça prendra un petit peu de temps pour tout. Sous-titrage ST' 501